... On sait aujourd'hui, pour des maladies du rythme cardiaque par exemple, identifier les patients qui vont être à risque de faire une mort subite. Et mettre en place des outils de prévention pour éviter qu'ils fassent cette mort subite. Qui est quelquefois très simple. C'est de l'éducation thérapeutique, c'est des traitements relativement simples et peu chers. C'est de la prévention sur les risques de certains médicaments qui peuvent les précipiter dans leur arrhythmie et leur mort subite. Et donc, on peut faire sur ces modèles relativement simples, que sont les maladies rares, déjà de la prévention. Dans certains cas, il y a pour l'instant une maladie rare où on n'a pas de prévention, pas de solution. Mais dans certaines, on a déjà des éléments pour prévenir. C'est-à-dire, on ne traite pas, on ne guérit pas, on prévient les complications de cette anomalie. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir faire ça sur des maladies beaucoup plus complexes. Avec des mécanismes qui sont aussi beaucoup plus complexes. Et donc, essayer d'identifier progressivement l'ensemble des paramètres, comme pour une machine, l'ensemble des paramètres qui nous permettent de prédire tel ou tel type de risque et de mettre en place les préventions. Mais ça existe déjà. Bon, en même temps, il y a peut-être un autre volet des maladies. C'est tout ce qui est bactériologique et pour lequel c'est une lutte sans fin. C'est-à-dire, ça n'arrêtera pas de se transformer. On aura à faire face à de nouveaux virus, de nouvelles bactéries. Le temps de les éradiquer permettra à de nouvelles générations de venir. C'est un autre type de médecine. C'est plus la réparation du corps. Là, c'est la lutte contre des éléments pathogènes. C'est vrai et ça va être de plus en plus vrai avec le mouvement des populations. Et ça, c'est certainement la partie infectiologie. Tout ce qui est agent pathogène est un problème majeur pour la société. en sachant qu'on a des parasites ou des virus qui n'existent pas, par exemple, dans nos régions et qui sont transportés par les transports à travers la planète. Donc, si je comprends bien, cette médecine préventive serait principalement limitée à tout ce qui est, par exemple, maladies héréditaires, génétiques ou chroniques. Du coup, quels seraient les outils de détection, de diagnostic pour justement détecter ces maladies-là ? Qu'est-ce qu'on utilise à l'heure actuelle comme, on va dire, paramètre monitoré ? Alors, pour là aussi, je pense qu'il faut partir de ce qui existe et des choses simples qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est simple à mon avis. Et voir comment, dans le futur, on pourra développer des nouvelles approches. Aujourd'hui, par exemple, pour les maladies rares, on a un outil qui est la génétique et on identifie assez facilement les variations génétiques qui exposent à tel ou tel type de risque. Mais c'est une vision simple des choses. C'est un gène, une maladie. C'est ce que les gens pensaient il y a quelques années. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de mécanismes de régulation. Et on va essayer, dans les années qui viennent, d'identifier tous ces différents paramètres. Alors, c'est la façon dont s'exprime notre génome. Pas simplement les gènes en eux-mêmes, mais la façon dont tout ça est régulé, qu'on va apprendre à connaître, parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus performants et simples pour le faire. On va essayer, dans un deuxième temps, de savoir qu'est-ce que fait l'environnement, parce que c'est un point majeur, l'environnement sur la façon dont s'exprime l'ensemble de nos caractéristiques du génome. Et puis, on aura des outils pour le faire. On a déjà des outils pour le faire, pour regarder quelle est l'expression. Mais un des enjeux, par exemple, ce ne sera pas simplement... Ce n'est pas un enjeu de médecin, c'est un enjeu de chercheurs de différentes origines. On aura besoin de gérer et d'associer énormément de données. Depuis les données de l'environnement, qu'est-ce qui a changé ? Avec l'ensemble des données du génome, qui sont des données déjà extrêmement complexes, c'est aussi les données qui vont concerner l'évolution de chaque individu, qui vont nous permettre, au fur et à mesure... Alors, on parle de big data, mais c'est un peu ça, aujourd'hui. C'est qu'ils vont permettre, dans l'avenir, d'avoir un certain nombre d'indicateurs, d'algorithmes qui nous permettront de dire, voilà, il y a tel risque ou il y a tel autre risque chez tel individu. Et alors, du coup, est-ce qu'on pourrait envisager le médecin automatique, le blog, comme dans Alien, où on pousse... Justement, j'allais y venir, mais pas de souci. Par contre, justement, avant de venir aux médecins automatiques et aux autres formes de diagnostic, j'avais une question, justement, c'est-à-dire qu'on parlait d'environnement et le fait de, justement, de monitorer ces choses-là. On pratique tous, plus ou moins, le Quantify Self à l'heure actuelle, qui est, typiquement, avec tous nos téléphones portables, nous disent combien on a marché. Certains d'entre nous suivent leur consommation d'eau et que sais-je. La question, c'est, est-ce qu'on sera capable, justement, de... Est-ce qu'on va augmenter ce nombre de données collectées ? Est-ce que c'est des gadgets ? Est-ce qu'on sera capable, justement, de les traiter ? Donc, on a parlé du big data, mais... Je sais pas, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Sur toute cette collecte d'informations-là, est-ce que, en gros, est-ce que la montre collectée me sert à quelque chose ou pas ? Alors, oui. Après, la difficulté, c'est, comme tu le dis, de traiter cette donnée et d'interpréter la donnée. Parce qu'en fait, il faut voir que c'est des données qui sont, quand même, à très gros niveaux. Savoir combien de pas on marche, savoir quel est son rythme cardiaque, alors, sauf quand on a des arrhythmies spéciales qu'on peut identifier, mais, de façon générale, ça connaît son rythme cardiaque, ça donne une information, mais c'est un point de données qui est pas toujours extraordinairement parlant. Savoir toute la santé d'une personne quand on a son rythme cardiaque, le pas qu'il marche, la quantité d'eau que la personne boit dans la journée. Là, on arrive à des choses intéressantes pour les gens qui sont déjà malades. Les diabétiques, aujourd'hui, depuis cette année, depuis février, ils peuvent se faire mettre des capteurs de glycémie en temps réel remboursés par la sécu. Avant que ça existait, mais c'était pas remboursé par la sécu. Donc, maintenant, on peut mesurer ça en temps réel 360 jours par an. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas toute l'année, mais pourquoi il manque 5 jours. Mais bon, c'est la sécu. C'est les mystères de la sécu. Le problème, c'est que tout ça, c'est des données qui sont finalement assez pauvres. On a 4, 5, allez, 10 paramètres et à partir de laquelle, on essaie de se faire une idée d'un corps humain qui est un mécanisme extraordinairement compliqué. Depuis tout à l'heure, tu fais l'analogie avec une machine. On est sur des mécanismes qui sont extraordinairement compliqués. Une approche purement mécanistique de la médecine et de ce qu'on est est forcément, je vais dire, voué à ne pas fonctionner dans la mesure où on est sur des choses qui sont beaucoup plus complexes. On est en fait un corps humain, c'est un écosystème. Chacune de nos cellules, de nos types de cellules vont interagir de façon différente les unes des autres. On va interagir avec le microbiome, avec toutes les bactéries qu'on a autour de nous, avec notre environnement. Et c'est l'ensemble de ces interactions-là qui vont déterminer globalement notre santé, comment on va se sentir. Et du coup, simplement, mesurer 5 paramètres ou 10 paramètres, ça aide. par contre, ça va être dur de sortir un résultat. J'avais vu passer, il n'y a pas très longtemps, un truc dans Science et Avenir où on avait retiré à des gens la capacité de mesurer leur tension cardiaque parce que ça les mettait dans des états pas possibles. Du coup, se quantifier soi-même, c'est peut-être pas, au niveau individuel, forcément une très très bonne idée. Ça peut contribuer à rendre la personne plus malade qu'elle ne l'est. Il faut voir qui, et là, c'est là, on revient à l'écosystème, il faut voir qui quantifie quoi et pourquoi. Le danger que je pointe là, justement, c'est ceux qui veulent soit dépasser leur performance dans la mesure, soit arriver toujours à compenser par rapport à... Il manque des sels minéraux, il manquera quelque chose. On va mesurer exactement la quantité dont on estime que le corps a besoin. Alors, Ray Kurzweil, qui prône le transhumanisme, là, qui travaille pour Google en ce moment, lui, c'est 160 pilules par jour. Il mesure très exactement tout ça. Mais, au fil du temps, le corps change. Et à ce moment-là, on n'a peut-être pas besoin d'autant d'éléments. Pourquoi on prendrait toujours la même quantité de chaque chose parce que c'est mesuré, qu'on se met à manquer et pas pourquoi laisser aller. Donc là, il y aura peut-être des volontés de compenser et d'être toujours au même niveau sans tenir compte de l'évolution simplement physique. Peut-être aussi, peut-on envisager aussi comme des problèmes alimentaires, je ne sais pas, typiquement, la volonté de maîtriser, 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 ça peut conduire à des anorexies ou des boulimies. Par exemple, je parle en matière de nourriture, mais on peut justement imaginer ce genre de compensation-là. De toute façon, moi, ce que je crains beaucoup là, tout en reconnaissant tous les bénéfices directs et immédiatement visibles de ce genre de technologie, ce que je crains, c'est le côté névrotique. Effectivement, tu parlais d'anorexie, qu'est-ce qui empêche quelqu'un atteint d'anorexie de mesurer et de modéliser sa privation de nourriture ? Parce que ça peut servir à organiser sa pathologie aussi, tout simplement. Ça soigne, mais ça peut organiser des pathologies. Alors, voilà, qui fait quoi ? Qui mesure quoi ? Qui gardera le gardien ? C'est ça. Mais du coup, pour rebondir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, donc là, on collecte, admettons qu'on vit dans un monde magnifique et qu'on collecte toutes les informations nécessaires et que ça soit bien. Et que ça soit bien. Est-ce qu'on sera capable, justement, tu t'en parlais, de commencer à se passer de médecin ? C'est-à-dire de se dire, soit par exemple, d'avoir un espèce de diagnosticien automatique, un ordinateur qui nous dit attention, là, vous avez tel ou tel problème, je ne sais pas, par exemple, vous avez une bactérie qui se développe, prenez-t-elle médicament ? Ou alors, je ne sais pas, un espèce de doctissimo amélioré avec un espèce de diagnostic collaboratif ? Le rôle du médecin, à mon sens, et après, je laisserai parole à un vrai médecin, ce n'est pas qu'un rôle de diagnostic et de traitement, c'est aussi un rôle de relation avec la personne et c'est le médecin qui va savoir comment mesurer, qui va savoir comment faire les choses et qui va savoir comment annoncer les choses et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, certes, mais bon. Et ça, c'est quelque chose qu'une machine ne pourra remplacer à court, moyen ou même long terme. Je veux juste... Et je te laisse la parole juste après. Alors, il y a parfois des médecins qui me font regretter quand même de ne pas avoir l'autodoc à qui je tends la main, ils me mesurent et ils me donnent effectivement le traitement sans me faire la leçon de morale ou le regard désagréable parce que j'ai telle mauvaise habitude qu'il faut que je perde. Alors, oui, je sais, je fume, c'est mal. Mais on est venu soigner mon rhume. Je ne suis pas venu dire j'ai envie d'arrêter le tabac puisque ça fait 50 ans que je dis que je ne veux pas arrêter le tabac. Donc, ce n'est pas la peine de me le répéter pour la 150e fois. Je suis au courant. Je suis mature, je suis adulte. Si j'ai décidé de m'empoisonner avec le tabac, je vais continuer. C'est super mal. Ne le faites pas chez vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment où effectivement la relation avec le patient, du docteur et du patient, est en question. Et là, à 53 ans, je suis désolée, je n'en peux plus de la relation avec le docteur. Ce qui ne vous vise pas, Gérémie, du tout. Je pense que la relation est quelque chose d'important, qu'un médecin, il n'est pas là pour faire la morale, mais il est là pour aider et pour essayer de lutter contre un certain nombre de problèmes. Et on apprend vite que telle ou telle personne n'a pas envie d'arrêter de fumer ou n'a pas envie de faire ceci ou cela. On lui donne les éléments et puis après, c'est quand même la personne qu'on est encore dans un monde de liberté. Mais bon, vous avez une hypertension artérielle, il faut, on vous conseille de la soigner parce que tous les indicateurs montrent que ça va vous augmenter le risque d'accident cardiaque, d'accident neurologique, etc. Donc, ou d'insuffisance rénale. Donc ça, on va le donner, mais ça fait partie des éléments de la relation. Alors, est-ce que les machines pourront remplacer, puisque c'est la question que vous vous posez, pourront remplacer le médecin, l'être humain ? Au moins, en tant que diagnosticien, ça. Il y a des machines qui commencent à fonctionner. IBM a développé une machine à partir de ses supercalculateurs pour essayer d'avoir une médecine plus précise et plus efficace. En fait, cette médecine, elle est basée sur tout ce qui a été fait avant et sur les données qu'on récolte sur les individus tous les jours. c'est une médecine rétrospective. Ce n'est pas une médecine qui est basée sur la réflexion du mécanisme de la maladie elle-même. Mais ceci dit, ça donne, en ce qui concerne l'état de l'art, on pourrait dire, c'est-à-dire les données qu'on a actuellement sur la science, ça donne quelque chose d'extrêmement précis et ça vous dit c'est telle façon dont il faut soigner le malade, du moins avec les données qu'on a aujourd'hui. Donc ça existe ces machines-là, ça existe des machines qui peuvent faire des diagnostics simples ou des examens simples, une prise de tension, etc. Donc il ne faut pas dire que ça ne va pas exister de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer et ça veut dire qu'il faut aussi penser comment on va former nos médecins pour le futur. Ça c'est un point qui est extrêmement important. les médecins dans le futur, ils vont avoir comme tout le monde tous les outils de l'informatique à leur disposition, tous les outils d'information. Il faut qu'ils les aient et qu'ils sachent bien les utiliser sinon les patients connaissent mieux que le problème. Et donc les machines vont les aider. Je crois que la relation humaine ça reste quand même un point important et qu'il y aura encore des médecins mais c'est sûr qu'il y aura une aide de plus en plus forte des machines. Les machines c'est pas simplement la machine qui va vous examiner qui va remplacer le médecin c'est tout ce qui est autour de la prise en charge d'un malade. Ça va depuis les séquenceurs pour séquencer leur génome pour séquencer l'expression du génome dans les cellules pour regarder ce qu'il y a dans le sang c'est pas simplement le sucre qu'on va doser dans le sang maintenant on va doser de multiples paramètres dans le sang tout ça c'est fait avec des machines donc ça existe déjà. Je vais vous donner une anecdote enfin une histoire il y a un chercheur américain qui s'appelle Michael Schneider qui travaille à Stranford qui dirige une très grosse structure de génétique et de génomique il a fait pour lui un séquençage complet de son propre génome de toute l'expression de ses cellules de ce qu'il y avait dans son sang au cours de deux ou trois ans d'évolution et il a noté tous les problèmes qu'il a eu pendant ce temps là dont des infections virales etc et qu'est-ce qu'il a découvert dans ce génome qu'il avait une prédisposition à une cinquantaine de maladies graves dont des cancers etc dont le diabète et il a vu son diabète arriver au cours de sa maladie il a regardé l'expression des différents facteurs qui participaient au développement de son diabète et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment là et bien il a dit je change de mode de vie il a maigri il s'est mis à faire du sport il a traité son diabète et il a fait finalement ce que à une échelle ça a coûté plusieurs millions de dollars pour lui tout seul mais il a fait peut-être que demain on fera pour beaucoup d'individus pour beaucoup moins cher parce que séquencer un génome ça coûtait des millions et des millions de dollars aujourd'hui ça coûte même pas 1000 dollars séquencer un génome complet et donc il a fait une espèce de il a utilisé toutes les machines qui étaient à sa disposition pour essayer de montrer comment on pouvait prédire les risques et comment éventuellement après on pouvait le prévenir et ça a eu d'autres incidences qui n'étaient pas prévues dans l'histoire qui étaient des incidences purement sociales c'est que sa prime d'assurance a augmenté puisqu'on a découvert un certain nombre de maladies justement vous parlez d'une procédure qui a été faite pour une personne qui a coûté très très cher si on parle justement de démocratisation et d'accès simple simplifié au traitement ça pose la question de quels seront les traitements de l'avenir on va dire les nouvelles briques techniques pour soigner les gens et quels seront leurs degrés d'accessibilité je pense à quelque chose est-ce que par exemple maintenant que je suis auto-diagnostiqué un problème cardiaque est-ce que je vais pouvoir m'imprimer sur mon imprimant 3D qui est au fond de mon garage ma valve artificielle et la contrôler avec mon téléphone portable d'après vous je pose la question à tout le monde ça serait rigolo quand même ça serait super rigolo surtout que je pense à autre chose qu'une valve cardiaque il y a des tas de trucs qu'on pourrait modéliser en 3D et greffer ça pourrait être super rigolo oui tout à fait mais on n'en est pas si loin parce qu'aujourd'hui on a des pompes à insuline qu'on peut du coup connecter avec les capteurs dont je parlais tout à l'heure et qu'on contrôle depuis son téléphone portable et dans les limites de ce qu'autorise la sécu et la FDA aux Etats-Unis mais il y a énormément de gens qui font des logiciels de régulation en open source complètement comment dire au noir enfin complètement pas régulés pas validés etc mais bon après tout on peut donc pourquoi on le ferait pas et ça ça existe aujourd'hui de toute façon là au musée d'histoire naturelle à Nantes il y a une main bionique qui a été construite en 3D à partir de la main du patient qui a été coupée etc qui a été faite entièrement en 3D et c'est vraiment c'est ce qu'on a de plus bas coût comme remplacement prothétique alors que c'est parfois plus complexe en fait elle bouge comme une main normale et elle est commandée par le patient ça c'est extraordinaire et à la limite avec le haut le tutoriel sur internet idoine il aurait très très bien pu se la faire tout seul c'est là qu'on se passe du médecin mais à mon avis pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure outre la prévention qui va être effectivement la solution à notre population de plus en plus grande et pas forcément de plus en plus riche il y a aussi une autre façon de voir la médecine qui est en train de voir le jour après avec une école de relations aux patients comme celle de Martin Winkler ou des tas d'autres jeunes médecins qui remettent en question la façon dont la médecine est enseignée un peu partout et la position la posture du médecin par rapport aux patients si tu as envie de réagir voilà donc ça fait aussi pour moi partie de la grande évolution à venir de la médecine au moins en France celle-là quand les médecins vont changer vraiment dans leur ensemble de posture par rapport aux patients qu'on cesse qu'on mette de côté la morale qu'on mette de côté l'argument d'autorité et qu'on ait vraiment une pensée comment dire jusque dans la formation de la relation entre le patient et le médecin ça pour moi c'est aussi l'avenir de la médecine qu'on laisse de côté le modèle du patient sans corps et sans peau voilà et sans tête parfois mais je pense qu'il y est aussi poussé par l'évolution des choses le médecin sera de plus en plus contraint peut-être enfin contraint de plus en plus amené à avoir une relation avec le malade étant donné que le côté purement médical le soin sera confisqué par tout ce qui est big data pour l'analyse par tout ce qui est machine et informatique donc presque on risque d'avoir une médecine sans médecin peut-être pour ceux qui n'ont rien et un médecin qui sera vraiment dans la relation alors je note un mot que tu as employé c'est confisqué qui est quand même bien chargé alors c'est pas faux quelque part mais ça peut être pris en charge ou ça peut être une aide aussi et si comme tu le dis ça va sur des populations qui n'auront pas accès aux praticiens nickel-chrome avec des patients peut-être que cette confiscation sera vraiment une prise en charge du problème après le diagnostic n'est pas tout parce que quand on regarde le coût de certains traitements aujourd'hui quand on regarde les molécules qui sortent aujourd'hui que sortent les laboratoires pharmaceutiques parmi ce qu'on on va dire les grandes avancées de ces dernières années c'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux donc en gros toutes les molécules dites biologiques qui sont produites du coup par des cellules cancéreuses peu importe qu'on utilise pour typiquement en immunologie pour traiter les maladies auto-immunes pour traiter les cancers pour traiter tout ce genre de choses et ça ça coûte un pognon monstrueux à produire quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde donc qui fait partie des tout premiers toutes premières molécules de ce type là qui sont sorties ça fait plus de 10 ans 15 ans que ça existe que c'est pris en charge par la sécu par ce genre de choses aujourd'hui ça coûte quand même plus de entre 20 et 30 000 euros par an juste le médicament donc c'est pas simplement parce qu'on va avoir une machine qui va diagnostiquer les gens gratuitement que la personne va être soignée à bas coût oui non pas obligatoirement mais par exemple les big data aux Etats-Unis avaient remarqué que les afro-américains étaient soumis à quelques risques cardiaques spécifiques à cette population et pour lequel on va fabriquer un médicament spécifique qui va évidemment être très cher mais par contre ça permet déjà de travailler au niveau d'une population et là tout d'un coup le médecin sera un petit peu dépassé parce que c'est d'abord l'analyse de données qui permettra de détecter telle ou telle chose de la même manière que parfois de nouveaux médicaments maintenant on essaie de les faire à partir de tous les essais loupés pour effet secondaire pour un médicament mais qui pourraient être intéressants pour une autre pathologie et à ce moment là donc les big data sont en train de regarder toutes les archives médicales afin de pouvoir trouver de nouvelles solutions la spécificité de la médication suivant l'individu auquel ça s'adresse c'est aussi une découverte récente en fait il me semble de la médecine parce que jusque là en fait la médecine jusqu'à il y a une quinzaine d'années elle soignait un type de personne c'est le grand mal blanc et en fait les dosages n'étaient pas du tout prévus on avait les mêmes dosages qu'un mec toi et moi mais c'était pas forcément une bonne idée et personne ne s'interrogeait là dessus or depuis 15 ans là il y a quand même eu des avancées y compris tout simplement on a laissé de côté les présupposés qu'on va dire le mot sexiste ou ethnique ou ethnique celui-là c'est pour rejoindre ce que tu disais et on se retrouve avec une médecine qui effectivement va tenir de plus en plus compte des spécificités des gens et là ça arrive à ce dont tu parlais toi tout à l'heure la prévention elle ne peut se faire qu'avec ce genre de choses sur une grande population donc l'avenir de la médecine est une médecine personnalisée d'une certaine façon justement une des questions que posent justement les prix parfois prohibitifs des médicaments ou l'aventure du lévotirox récemment c'est la dépendance qu'on a vis-à-vis justement de notre santé c'est à dire que peut-on dire qu'on est libre quand le choix qu'on a c'est prendre un médicament dans les conditions qui nous sont imposées ou mourir quand on voit aussi par exemple l'influence typiquement le lévotirox où il y a une petite modification de la formule qui a été faite qui a eu une influence donc qui a eu une décision unilatérale des groupes pharmaceutiques qui a eu une influence assez monstrueuse sur pas mal de monde la question c'est est-ce que justement on n'est pas en train de est-ce que dans une société future on pourrait justement en fait perdre une partie de notre liberté et en fait y renoncer pour justement pour la céder aux industries pharmaceutiques tu sais il n'y a pas que ça existe déjà justement c'est un peu le sens de ma question mais il y a déjà eu des tentatives rien que le fait que la France soit massivement sous pilule c'est quand même je parle de la France féminine donc soit massivement sous pilule alors qu'il n'y a aucune raison que statistiquement on soit toutes sous pilule c'est simplement du forcing pharmaceutique ça parce qu'on n'a pas autorisé on n'a pas poussé les médecins à envisager plus facilement d'autres méthodes de contraception pour les femmes qu'on ne les a pas poussées non plus à les écouter quand elles se plaignaient éventuellement des effets secondaires qu'elles pouvaient ressentir alors les 20% qui ne supportaient pas une pilule on ne les écoutait pas du tout parce que les 80 autres pourcents et bien elles s'en tiraient très bien mais du coup en n'écoutant pas ces 20% là on met en danger la contraception des autres 80% qui elles vont très bien donc c'est vraiment il y a une façon mais là ça n'est pas la médecine qui est en cause c'est l'industrie on est face à une espèce de monstre industriel qui nous prend plus ou moins tout son otage quelque part et là médecin comme patient vous voulez dire quelque chose oui enfin bon Jeanne a répondu en partie mais c'est vrai qu'on nous imposera de plus en plus de choses de la même manière que par exemple on veut aussi faire baisser le coût par rapport au générique lesquels ne fonctionnent pas non plus avec toutes les personnes qu'est-ce que le là aussi qu'est-ce que le patient peut dire ou faire et même le médecin prescripteur qui est très surveillé aujourd'hui étant donné que c'est des histoires de gros sous c'est des histoires de sociétés industrielles qui essayent de fabriquer de vendre leurs molécules on est un petit peu pied et poing liés avec ça Je sais pas pour ceux qui se projettent dans la vie justement de la même manière que j'ai admettons que demain j'aurai une imprimante 3D dans mon garage est-ce que je pourrais avoir un atelier de petits chimistes C'est dans une nouvelle de Sylvain pardon qu'on construisait des queues de sirènes et des choses comme ça dans l'atelier là derrière dans le garage Et je note que c'était une utopie c'était pas une dystopie c'était pas un cauchemar c'était au contraire c'est vachement chouette Oui c'est libérateur Absolument Oui mais je pense que la question elle nous amène à une réflexion globale de comment a évolué la médecine et les traitements au cours des 30, 40, 50 dernières années je crois que ça c'est un point important et comment ça va évoluer dans les années qui viennent est-ce qu'on les fabriquera dans notre garage ou dans une petite usine qui sera juste à côté de l'environnement médical qui prendra en charge les patients c'est pas impossible comment a évolué la thérapeutique au cours des 40 dernières années et ce qui a permis la richesse de l'industrie pharmaceutique à la industrie pharmaceutique sa richesse elle évolue elle apparaît au cours des années 70 80 là ça devient des monstres et de ce fait a un pouvoir extrêmement important sur le développement des approches thérapeutiques à partir de données de physiologie et de physiopathologie on a identifié un certain nombre de molécules qui étaient efficaces chez un certain nombre de patients et l'industrie pharmaceutique a développé avec l'appui des médecins et des pharmacologues en particulier une démarche qui est une démarche purement statistique qui était de dire on va prendre 10 000 patients d'un côté 10 000 patients de l'autre à ces 10 000 premiers on va donner tel traitement au 10 000 tel autre traitement et on va comparer et le meilleur ce sera le traitement qu'il faudra donner ça sous-entend que tout le monde est pareil ce qui est complètement faux et c'est comme ça qu'elle s'est développée et elle s'est développée en prouvant que par des approches purement statistiques que tel traitement était plus efficace que tel autre et ça a fait certains médicaments extraordinaires qui sont des des médicaments qui ont transformé certaines maladies l'hypertension artérielle etc mais ça a aussi fait la richesse de l'industrie pharmaceutique qui a poussé toujours plus loin et qui a donc poussé à ce qu'on utilise des traitements pour des gens qui n'en avaient peut-être pas tout à fait besoin ça c'est un fait c'est comme ça que ça a évolué au cours des années aujourd'hui en fait on se pose une question de façon tout à fait différente finalement dans les groupes A et dans le groupe B il y avait des gens qui étaient très bien traités et puis d'autres qui n'étaient pas du tout traités mais au total la somme était plutôt favorable pour tel groupe que tel autre et donc on se dit aujourd'hui mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire de la médecine c'est peut-être pas comme ça qu'il faut essayer d'identifier les bons traitements et les bonnes préventions chez tel ou tel type d'individu parce que chaque individu est différent ils sont tous différents tous les gens qui sont dans la salle sont complètement différents ils n'ont pas les mêmes risques et il y a de fortes chances qu'ils ne répondent pas de la même façon à un traitement donné qui se dit globalement efficace sur la totalité de la population donc c'est des problèmes purement statistiques et peut-être que demain ça je ne sais pas encore mais c'est peut-être un des grands enjeux qu'on peut avoir peut-être que demain et bien en fait c'est pas comme ça qu'on fera on dira on ira chercher toutes les informations qui sont nécessaires et on dira cet individu là il va répondre à tel type de traitement ou bien il faut lui faire tel type de traitement et tel autre individu va répondre autrement alors ça existe déjà un petit peu c'est par exemple dans le cancer du sein on a ce qu'on appelle des diagnostics compagnons qui permettent de dire ben voilà pour tel patient elle va répondre extrêmement bien à un traitement hormonal et son cancer du sein va être complètement bloqué par le traitement hormonal tel autre il ne faut pas lui donner ce traitement parce que le traitement va être inefficace donc ça commence à apparaître on va les voir venir de plus en plus soit avec des diagnostics compagnons qui accompagnent le traitement donné soit parce qu'on aura mieux caractérisé chaque individu ses caractéristiques et les effets secondaires des médicaments on en parle beaucoup ça fait très peur on a cette histoire du médiator qui est une histoire maintenant que tout le monde connaît bien les effets secondaires sont des événements rares des événements rares la plupart du temps et qui sont probablement liés à la caractéristique même de l'individu qui va avoir cet effet secondaire et de la même façon on pourra probablement dire au tel malade il ne faut surtout pas lui donner telle molécule parce que là il va avoir un effet secondaire sévère et c'est un peu comme ça que ça va évoluer dans les années qui viennent d'accord cette médecine compagnon peut aussi après amener des dérives il faudra aussi réfléchir sur le côté éthique tout ceci maintenant se range dans ce qu'on appelle la médecine 4P qui est donc prédictive qui est préventive donc personnalisée voilà et participative donc là le participatif c'est peut-être celui qui interroge aussi le plus puisque donc on a bien des médicaments compagnons qui voient si ça agit bien on peut savoir où ça agit mais on peut savoir aussi si le patient a pris son médicament à la bonne heure puisque maintenant aussi puisqu'on peut bien le calculer il y aura des moments où la molécule sera plus performante donc il y aura des horaires de prise on peut savoir si c'est pris à la bonne heure et on peut savoir si le comportement a été a suivi disons les recommandations du médecin donc là on peut dire ah là vous vous êtes mal comporté vous avez encore mangé ceci cela vous avez encore fumé vous avez encore vu ce que vous voulez donc le côté participatif engage en même temps le malade qui devient responsable enfin il est déjà responsable de sa maladie si on veut mais il aide il travaille avec par contre on peut évidemment le sanctionner on peut dire si vous recommencez on va peut-être moins bien vous rembourser ça sera 10% moins ou on peut le contraindre voilà il y a un côté contrainte il y a quelque chose qui est intéressant c'est déjà fait ça ce que tu dis en Angleterre où on refuse dans certains cas de soigner les gens parce qu'ils fument tiens par exemple directement ça c'est et ça tombe je ne sais plus s'ils le font encore mais il y a eu des scandales là-dessus justement la question qui peut se poser le bon patient le mauvais patient dans un monde où on est très monitoré est-ce qu'on peut tomber justement la médecine a forcément un impact sur politique a forcément un impact sur nos sociétés la question c'est est-ce qu'on peut tomber dans une espèce de dictature de la santé c'est-à-dire vous devez être en bonne santé c'est-à-dire que ça peut générer donc dictature et par exemple je pense aussi est-ce que ça peut être aussi une source de discrimination ou bien est-ce qu'en contraire ça peut être si on trouve l'effet inverse quelque chose qui va égaliser tout le monde ça absolument et moi je suis terrifié à l'idée qu'un jour un employeur potentiel accède à mon génome c'est une horreur c'est vraiment un cauchemar pour moi c'est la dictature de l'algorithme de l'informatique puisque elle elle mesure tout et puis ensuite elle dit voilà ce qu'il faut faire et donc peut-être qu'il y aura de plus en plus de messages très bien essaye encore ou ça maintenant il faut le faire attention tu as vu tu as chuté parce que et on va sans arrêt être sollicité être rappelé à l'ordre parce que la machine pourra le faire très bien oui mais attendez qu'un employeur ait accès à notre dossier médical quand même il y a c'est un énorme problème là sauf que sauf que aux Etats-Unis ce sont les employeurs qui payent les assurances il me semble donc les assurances elles elles ont accès aux dossiers médicaux ah bah si quand même un petit peu forcément puisqu'elles font des surcoûts pour les gens à risque déjà être à risque ça signifiait être j'ai vu passer un truc absolument génial c'est sur la contraception et la possibilité d'être violée et d'avoir le droit d'avorter il fallait prendre une association un truc en plus au cas où on soit violée au cas où on veuille avorter ensuite et là l'assurance remboursait c'est quand même exceptionnel ça c'est un truc dans un merveilleux état des Etats-Unis voilà enfin rien qu'en France essayez de prendre une assurance sur un prêt pour acheter un logement quand vous avez un dossier médical pas vierge rien que ça non c'est bon ça c'est un problème de société c'est pas un problème de médecine ah mais la médecine fait partie de la société non c'est un problème de société notre société devient de plus en plus individualiste et ne couvre plus la vision mutuelle qu'on avait autrefois de la population et ça c'est un problème qui n'est pas un problème purement médical c'est à dire on va pas dire on va arrêter le progrès parce que les gens se comportent mal il faut réellement et c'est pas le rôle du médecin si ce n'est que d'alerter et de d'essayer de faire que les choses changent c'est le rôle du législateur c'est le rôle réel de la société d'essayer de réguler ce système pour l'instant on est dans un système où l'argent est roi c'est comme ça j'en ai besoin pour travailler pour rire pour vivre mais où on a perdu la notion de de couverture mutuelle pour les individus et c'est c'est peut-être ça les grands enjeux pour l'avenir c'est à dire que à partir du moment où chacun d'entre nous a un risque différent et à un risque il n'y a pas d'individus d'abord on va tous mourir et bien pourquoi on ne revient pas à cette vision mutuelle et qu'on supprime la surprime pour telle ou telle chose parce que la mutualisation des risques c'est tel l'objectif global mais c'est un problème de société c'est pas un problème médical et contrairement qui a été dit ça n'a pas été inventé par les communistes le général de Gaulle était en plein dedans pour la sécurité sociale mais alors je suis peut-être très naïve et un peu bisounours mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité que la médecine sert justement à aboutir à quelque chose qui est socialement donc on est d'accord c'est les choix de société mais à une société meilleure qu'elle réduise les inégalités alors je connais ton point de vue sur la pilule mais par exemple elle a quand même contribué à une certaine forme d'émancipation des femmes ah mais j'ai rien contre la pilule pour moi ça a été la bonne contraception je l'ai prise et je la prends toujours et oui je lui vienne mais bon bref pendant un certain temps et je n'en ai jamais eu aucun effet secondaire sinon ceux que j'avais prévus à savoir ne pas avoir mes règles pendant 20 ans parce que la pilule me permettait d'agir sur mon corps de cette façon là et je trouvais ça génial mais d'autres femmes ne vivent pas bien la contraception hormonale et ne se sont pas vues proposer ce choix là enfin ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas que ma pomme dans le monde donc comme on n'arrête pas de le dire les gens sont des individus et ne réagissent pas pareil il y a des tas de femmes qui auraient eu bénéfice d'avoir un stérilet bénéfice à renoncer et au stérilet et à la contraception hormonale parce qu'elles n'auraient pu bénéficier ni de l'un ni de l'autre dans leur corps à elle donc non je ne suis pas anti-pilule je suis anti-hégémonie de la prescription de la pilule avec mépris des réactions des patientes quand elles disent non mais du coup ma question c'était surtout de dire est-ce qu'il y a des inventions des futures inventions ou des futures découvertes qui vont permettre justement aussi de contribuer à réduire ces inégalités c'est-à-dire inégalités de genre inégalités ethniques ce genre de choses là alors moi ce que j'attends c'est l'utérus artificiel voilà d'abord parce que ça va régler le problème de la alors je me trompe toujours dans le de la GPA ça quoi être ça c'est ça les stations pour autrui voilà qui moi me posent des problèmes éthiques je n'arrive pas à avoir suffisamment confiance dans le monde je ne suis pas assez bisounours pour ne pas imaginer qu'il y a un moment où les femmes riches vont se décharger des risques de la grossesse de sa pénibilité sur les femmes pauvres et ça je ne peux pas trouver ça acceptable voilà l'esclavage du ventre des autres c'est juste insupportable par contre si on passe par l'utérus artificiel là le problème ce problème éthique là disparaît et c'est génial sans compter que perso si j'avais pu prendre mes embryons les deux qui se baladent en ce moment avec leurs 18 ans dans le palais des congrès si j'avais pu les mettre dans la boîte et revenir 9 mois plus tard complètement pété avec mon compagnon parce qu'on aurait fait la fête pendant 9 mois pour récupérer des merveilleux bébés en parfaite santé et rigolard parce que j'imagine qu'on à la base j'imagine qu'on règle tous les petits problèmes du genre le contact humain les bruits les câlins de l'intérieur de l'utérus qui permettent au bébé de se développer harmonieusement j'imagine l'utérus artificiel comme fonctionnel pas juste une boîte de concert donc on le récupère et c'est merveilleux et tous les deux on a en fait à l'arrivée du bébé le compagnon et moi la même relation d'individu par rapport à cet enfant parce que ni l'un ni l'autre n'avons fait que partager nos gènes il n'y a pas de mais c'est bon ça c'est du délire d'auteur de science-fiction ça mettra un petit coup de pied dans la fourmilière qui est le tu enfontera dans la douleur alors ça c'est la base si tu veux parce que le être enceinte c'est pas mal mais la fin c'est quand même pas génial c'est vraiment très bricolo perso j'aurais pu m'en passer d'autres inventions qui pourraient justement contribuer à réduire les inégalités alors pas tellement mais il y a un sujet qu'on a dit auquel on est revenu un certain nombre de fois qui est que la médecine du futur serait personnalisée quand on va à la fac et qu'on prend un cours de génétique ou de génomique on nous dit le futur c'est la médecine dite de précision la médecine personnalisée où on va séquencer votre génome étudier votre transcriptome enfin étudier tout un tas de choses et dire pour cette personne pour cette maladie voilà la molécule qu'il faut c'est une molécule toute neuve qui n'a jamais existé avant qui a été synthétisée juste pour cette personne ça c'est c'est magnifique c'est très beau la question c'est quand on regarde dans l'ensemble notre système de santé comment est-ce qu'on fait déjà pour financer ça parce que synthétiser une molécule c'est un peu compliqué pour tester ça pour valider ça comment on autorise la mise sur le marché d'une molécule qui est prévue pour une seule personne ah ça va être un peu compliqué de faire les études et ainsi de suite c'est c'est un sujet qui pour la l'équation elle est un peu compliquée et on en revient aux pharmacos aux big pharma qui ont mis sur le marché des molécules qui pouvaient vendre très cher en la reproduisant qui mettent des coûts énormément énormes de recherche et développement et après ils rentabilisent pendant 20 ans ou 30 ans en reproduisant la molécule à coût relativement faible unitaire mais alors est-ce qu'on peut imaginer une pharmacie en kit il va falloir ajouter à telle molécule telle ou telle autre chose on revient à la petite boîte de départ le fait qu'il y aura des archives médicales assez poussées avec disons on connait le génome de la personne on connait à peu près ce qu'il faut par rapport à ça il y a les big data qui sont capables de prédire de calculer tout ça et de plus en plus plus on aura de connaissances là dessus moins ça coûtera même de le faire pour une seule personne maintenant on peut avoir son génome pour pas cher on peut le demander je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure l'exemple de Schneider comme ça on laissera après la parole au public de Schneider ça n'a pas été un médicament il a changé son mode de vie et ça a été suffisant pour pour que son diabète disparaisse c'était un diabète de type 2 qui était lié à son mode de vie essentiellement il y a le placébo aussi l'exemple auquel je pensais en fait c'est chaque cancer est une maladie quasiment propre chaque tumeur est différente des autres puisque c'est des mutations différentes et du coup il faudrait idéalement faire une biopsie de chaque cancer étudier le génome et le transcriptome 2 chacun des cancers et à partir de là on décide les choses et là ça devient compliqué d'organiser les choses là on rentre dans l'économie quand même parce que c'est vrai que si on change son mode de vie ce n'est pas rentable pour la société qui va peut-être réaliser tous ses travaux on va essayer de rentabiliser ça c'est un petit risque maintenant il y a aussi ces questions de placebo qui sont personnalisées j'avais vu passer un article récemment où des des personnes reçoivent un placebo rien que pour elle on lui fabrique la gélule et donc en discutant avec elle elle reçoit un médicament dont elle sait que c'est un placebo et pourtant ça fonctionne donc là on est aussi en train d'ouvrir une voie dans cette direction je vous remercie beaucoup du coup à en la 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 Sous-titrage FR ?